Musique Philippe L'Hôtelier, responsable du service Espaces Vert depuis 1993. Donc c'est le grand moment pour les plantations de massifs. Et donc 280 000 plantes ont été produites dans les serres de la ville pour les plantations estivales, avec un apport de graminées et de vivaces. Tous les massifs du boulevard Victor Hugo et tous les massifs du Champ de Mars ont été refaits. Les 70 000 plantes sont reproduites pour l'hiver, 30 000 bulbes. La production se fait en plusieurs tranches parce qu'on en a pour à peu près un mois à planter tout. Donc on est obligé de faire des tranches de culture. Les premières se font au mois de février et puis les dernières ont été faites là au mois d'avril. Donc au Champ de Mars on a refait carrément les massifs, avec gazon de plaquage à la fin. Donc vous voyez là à la finale. La fabrication des jardinières, comme ça, tout ce qu'il y avait là, c'est ça. Tout ça s'est préparé à la serre et c'est sorti vers le 15-20 mai. On fait le tour. Comment ça s'appelle ? Le cicatone. Très bien, Julia. Bravo. Et quoi ça sert ? Il n'y a pas ta main. Il n'y a pas de coulir. Très bien. Il s'y met. Alors ça sert un pulverisateur. C'est ouvert au public parce que là c'est des journées des espaces verts, nous recevons 25 classes et demain donc ça sera ouvert au public, demain et dimanche, on attend beaucoup de monde, donc ils pourront visiter la roseraie du château, plus les serres, en passant par le parc. Dans les serres vous avez 120 variétés différentes de ce que vous ne trouvez pas dans le commerce, ça va du tabac, en passant par le pavot, en passant par le bégonia tubéreux, en passant par l'hélianthus, l'hélianthus c'est un tournesol, plein de plantes qu'on peut difficilement trouver dans le commerce. Des amarrantes, amarrantes pommies, en plus il est agréable parce qu'il est vert pâle, tirant sur le jaune. La gératome, celui qu'on trouve dans le commerce, c'est le tout petit, qui fait 10 cm, et là on a de la gératome élevée, comme on appelle ça. Ça vous avez du mal de le trouver dans le commerce. Et puis ça les jardinières par exemple, avant d'être mises en ville, vont nous servir de décoration pour ces journées de parc et jardin, où le chapiteau est monté dans la cour d'honneur. L'héliotrope c'est pour son odeur. Ça nous sommes dans la première serre qui a été faite en 1980, avec les couches, et donc c'est encore une serre en bois comme on faisait à l'époque, et donc maintenant c'est le début, c'est la nurserie un peu, c'est le début des plantes. Quand ça arrivait à son terme, ça fait 1m50 dans les massifs, et avec un fruit un peu rougeâtre, un peu comme les fraises. Très sympa quand il y a un peu de vent, pour sa légèreté. Dans les massifs boulevard Viterugos, il y en a eu demi, et puis là pour les entrées de ville. ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !